Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La décision de la procureure Fatou Ben Souda de faire appel de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet, a fait réagir le COJOP, formation politique dirigée par l'ancien chef de la galaxie patriotique. Abonnez-vous si vous l'avez pas encore fait, et activez la cloche de notification pour être les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos. Il sera difficile, voire impossible pour l'accusation de prouver ce qui n'a jamais existé, COJOP, proche de Blé Goudet. Le COJOP de Blé Goudet, n'est nullement inquiété de la contestation de la décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet, notifiée par la procureure Fatou Ben Souda au juge de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, lundi 16 septembre 2019. Dans la déclaration ci-dessous, le parti de l'ancien patron des jeunes patriotes, invite ses militants à rester mobilisés et engagés jusqu'à l'acquittement définitif des deux Ivoiriens. Martial Yavo, porte-parole du COJOP et auteur de cette déclaration, croit qu'il sera difficile, voire impossible pour l'accusation de prouver ce qui n'a jamais existé. Après le dépôt du document écrit motivant la décision d'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudet par la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale, ces pays, le procureur Fatou Ben Souda vient ce lundi 16 septembre 2019, de notifier à la Chambre d'appel son intention de faire appel à la dite décision. Pour beaucoup d'acteurs et d'observateurs qui ont suivi le procès depuis 0,8 ans pour le président Laurent et 0,5 ans et demi pour le ministre Charles Blé Goudet, cette décision de la procureure sonne comme un acte d'acharnement. En effet, convaincu d'avoir déjà perdu le procès, le procureur de la CPI a décidé simplement de faire perdre aussi le temps au président Laurent Gbagbo, au ministre Charles Blé Goudet, à la Côte d'Ivoire et à son peuple. Malheureusement pour l'accusation, il est difficile, voire impossible, de prouver ce qui n'a jamais existé. C'est pourquoi, le Colgeau reste convaincu que ce procès aura une seule et unique issue, le retour du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudet auprès du peuple de Côte d'Ivoire qui les attend depuis longtemps. Le Colgeau papelle le peuple de Côte d'Ivoire en général et ses militants en particulier à rester mobilisés et déterminés. Car, comme l'a dit le ministre Charles Blé Goudet, président du parti, lors du dernier congrès, ce que Dieu a commencé, il va terminer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada